Séniou Presse à la présentation, Mme Ante Djamé. Bonjour, le verdict du tribunal de grande instance de Zéguin Chor annulant la radiation d'Ousmane Sonko du fichier électoral est largement commenté par les quotidiens de ce vendredi. Avec ce verdict, Sonko revient dans la course électorale. Selon le journal Le Quotidien qui écrit, le verdict est tombé vers 22h30. Le juge en charge de l'affaire relative à la radiation d'Ousmane Sonko des listes d'électeurs a pris sa décision. Le juge Sabasifahi a en effet annulé hier la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales. Cette décision du tribunal d'instance de Zéguin Chor rétablit de fait le leader du parti dissous, pasté dans ses droits civiques. Toutefois, le journal signale que l'État va se pourvoir en cassation. Selon le quotidien Bosby Sonko, gagne à domicile. C'est un camouflet pour l'administration qui avait décidé de la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales. Le président du tribunal d'instance de Zéguin Chor a donné raison aux avocats de l'opposant en prison. Le juge de Zéguin Chor réintègre Sonko dit Walfou Quotidien qui se fait écho des minutes d'une audience houleuse. Le journal signale qu'en plus des suspensions d'audience intempestives et des débats houleux entre acteurs de violents affrontements ont opposé des soutiens du leader de Pastif aux forces de l'ordre. Ouvre de soulagement pour les avocats d'Ousmane Sonko. Après plusieurs batailles judiciaires perdues, maîtres Siré-Claix-Dorly et compagnie ont obtenu gain de cause. Cette fois-ci, le tribunal de grande instance de Zéguin Chor a annulé la mesure de radiation de leurs clients des listes électorales. A défaut d'un pouvoir de l'agent judiciaire de l'État ou encore de l'administration électorale, Ousmane Sonko sera réintégré dans le fichier électoral, souligne le journal Sourso A. Le juge a donné raison à l'opposant en annulant sa radiation pour Sabasifaye. La radiation du leader de Pastif des listes électorales est illégale. Ainsi, il a ordonné sa réinscription sur les dites listes. Selon Vox Populi, le juge établit Sonko, mais l'État grippe la machine. En effet, l'agent judiciaire de l'État a saisi le premier président de la cour d'appel de Zéguin Chor pour recuser le juge Sabasifaye. A ce propos, note l'observateur, l'agent judiciaire de l'État, Yorou Moussa Diallo, a lors de l'audience recusé le juge Sabasifaye pour ses liens supposés de parenté avec l'un des adjoints au maire d'Ousmane Sonko. Il s'agit du nommé El-Ajissa Lufaye qui serait le frère du juge Sabasifaye. Yorou Moussa Diallo, dans une lettre adressée au premier président de la cour d'appel de Zéguin Chor, a sollicité en vertu des dispositions des articles 220 suivant la révocation du juge Sabasifaye, président du criminal d'instance de Zéguin Chor, qui selon lui a reconnu des liens de parenté avec le SIE El-Ajissa Lufaye, ce dernier militant de Passif est par ailleurs 16e adjoint au maire de Zéguin Chor. Demandeur dans cette affaire, souligne l'observateur au sujet de la présidentielle, Le Soleil signale que le nombre de candidatures déclarées est passé de 126 à 234. Le journal Libération à une évoque les conditions précaires de 391 jeunes sénégalais qui vivent l'enfer à Dahla. La tribune dans sa apparition de ce vendredi, titre à une, un gouvernement de mission ou de démission, en parlant du gouvernement Amadouba II. Direct News, titre à une, un scandale foncier aux HLM6 de Dakar, un promoteur et un responsable de coopérative au banc des accusés. Esport, football, Cannes 2023, Cameroun, Guinée, Gambie, la Sénégal, dans un groupe très relevé, titre le journal Record, choc du 5 novembre prochain, passe d'armes entre le roi des arènes Modulo et Amabaldé, titre le journal Sounoulam. Bonne lecture. Une presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte.